Les amis, comment allez-vous ? Bienvenue chez le Padré ! Exco, give it to you ! Bon, mon fio, mon fio, de retour dans les ateliers, d'accord ? C'est sur Téléca 1, en Bertrand, je veux que ce soit chez mon poteau David. Et aujourd'hui, mon fio, je vais être content. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler à tout le monde, notamment les personnes qui n'ont pas de garage, qui galèrent pour faire un polissage ou qui galèrent surtout pour faire une étape de céramique. Aujourd'hui, fini. Le Padré, il est là. T'as pris ? Let's go ! Bon, alors, mon fio, tu sais que généralement, lorsqu'on passe une céramique sur une voiture, t'es obligé, t'es obligé, c'est la base, de laisser le temps de séchage, qui est environ de 13 à 23 heures, tout dépend de la céramique. Et ensuite, il y a un temps de durcissement qui dure entre 3 et 7 jours. Tout dépend de la marque de la céramique. Donc ça, c'est bien pour ceux qui ont un garage, qui vont laisser la voiture à un professionnel. Mais même le professionnel, ça peut intéresser le produit dont je vais te présenter. Mais imaginons que t'as pas de garage, qui fait partie en général, je sais pas, c'est quoi, au moins 70% des gens qui n'ont pas de garage, voilà. Et le problème, c'est que les marques, eh bien, ils sont tout le temps, tout le temps, en train de miser uniquement les gens qui peuvent. Soit les professionnels, soit les personnes qui ont des garages. Mais tous les autres, on les oublie à chaque fois. C'est-à-dire que toi, demain, tu veux passer une céramique toi-même, ben, tu l'as dans le baba, pourquoi ? Parce qu'il faut stocker la voiture, tu peux pas la laisser dehors. Qu'il neige, qu'il pleut ou quoi que ce soit. Même s'il y a du soleil, tu ne peux pas la laisser dehors. Eh bien, aujourd'hui, mon fillon. Là, je suis content, pourquoi ? Parce qu'enfin, je vais te présenter une véritable céramique. Alors, je suis pas tant à faire un tel achat. Je vais te présenter une vraie céramique, une véritable céramique en spray. Par exemple, je t'ai connu, tu connais la DC60, qui est une excellente céramique. Mais la différence entre les deux là, c'est que celle-ci, mon fillon. Alors, je dis pas qu'elle est meilleure, elle est différente. C'est que celle-ci, t'as pas besoin de garage. Et t'as pas besoin de la laisser sécher pendant 23 heures. Ça veut dire que si tu l'appliques, 5 minutes après, tu sors ta voiture, s'il pleut, c'est pas grave. Par exemple, là, tu vois, il pleut. On la fait, on la laisse sécher. 5 minutes après, tu sors la voiture, pas de souci. Si, par exemple, tu l'as fait dehors, parce que tu peux la faire dehors aussi. Eh bien, tu fais ça un jour qui ne pleut pas, évidemment. Mais s'il pleut 5 minutes après, c'est pas grave. Elle a séché. Et après, évidemment, pendant 7 jours, il ne faudra pas la laver. C'est-à-dire que si pendant les 7 jours, il pleut, tu ne la laisses pas, tu ne laisses la pluie dessus. Et 7 jours après, ensuite, tu passeras à un chaud-pourin, comme tu veux, tu pourras la laver. Voilà, parce qu'il y a un temps de durcissement de 7 jours. Le cure time. Autre avantage, mon fillon, c'est qu'avec cette céramique, tu n'as pas besoin de faire une étape de polissage. Tu pleux, mais tu n'es pas obligé. Pourquoi ? Parce que cette céramique-là, elle va faire un petit peu guise de remplisseur. C'est-à-dire qu'une fois que tu superposes les couches, parce que tu peux la superposer, eh bien, plus tu vas superposer les couches, plus ça va t'atténuer les micro-rures. Alors, je dis bien atténuer, c'est-à-dire que ça va les masquer, ça ne va pas les supprimer. Mais comme c'est des produits qui durent un an, eh bien, pendant un an, tu es tranquille, tu auras moins de micro-rures. En sachant, encore une fois, je me répète, c'est une véritable céramique. Que tu fasses à l'intérieur ou à l'extérieur, dehors, tu peux passer cette céramique. Je veux dire, ça, c'est un truc de nague, je la kiffe. La DC-60, la différence, c'est que c'est une céramique aussi, on se prend la même chose. La DC-60, elle dure deux ans, entre un an et deux ans. Celle-ci, elle dure un an. Alors, elle est un petit peu plus light que celle-ci, un peu plus légère, mais c'est une véritable céramique. Donc, du coup, bon, là, ça n'a rien à voir, c'est des recharges, mais tu vois, tous les QD, les Cérexpress ou quoi, c'est du pipi de chat, ça ne sert à rien, je veux dire. Aujourd'hui, il vaut mieux passer sur des véritables protections. Ça, c'est une vraie protection. Tu vois ce que je veux dire, mon fiou ? La différence, celle-ci, elle va durer entre un an et deux ans. Par contre, il faut la laisser sécher pendant 23 heures et ensuite, elle attend de durcissement de trois jours, celle-ci. Alors que celle-ci, tu la laisser sécher pendant cinq minutes et ensuite, tu sors la voiture et celle-ci, elle est un peu plus concentrée. Mais au niveau visuel, tu ne verras rien. Et au niveau des perlants, c'est tous les deux une dinguerie, tu verras, c'est le top de chez Top. Ok, mon fiou ? Alors, tu vas me dire, Padré, pourquoi, comment se fait-il qu'avec cette céramique, on peut la sortir dehors juste après ou on peut le faire dehors et s'il pleut, ce n'est pas grave ? Évidemment, tu ne la passes pas quand il pleut. C'est des malins, en fait. Tu sais ce qu'ils ont fait ? En fait, c'est la marque Affinity Wax, c'est Energy Light, je ne te l'ai pas dit. En fait, ils ont mis des polymères dessus. Ça veut dire que pendant sept jours, la couche de polymère va protéger ta voiture contre les agressions de la météo qui pleut, qui neige, etc. ou le soleil. Donc, au lieu d'attaquer directement ta céramique, ça va attaquer la couche de polymère. Et après, sept jours, c'est fini, il n'y a plus de polymère, mais après, tu laves ta voiture tranquillement. Let's go ! Imaginons que tu aies vécu des extrêmement micro-rayers où il y a beaucoup de tourbillons et que tu n'as pas envie de te faire chier à passer 15 000 couches de céramique. À ce moment-là, je t'en ai fait une vidéo, tu vas passer à un remplisseur. On appelle ça un remplisseur avec des agents filets. C'est tout simplement un produit. De toute façon, je t'en ai fait une vidéo, je te mettrai le lien dans la description. Mais pour les personnes qui ne l'ont pas vu, en fait, c'est un lustreur avec des agents gras. Et les agents gras vont remplir les micro-rayures. Donc, ils vont remplir les espaces, ce qui va donner l'illusion d'avoir effacé les micro-rayures. C'est juste une illusion parce qu'en fait, une fois que tu vas nettoyer ce produit, à force de le nettoyer, les agents gras vont se résorber. Je parle bien résorber. Moi, j'ai un dictionnaire, cette année. Donc, ils vont se résorber et ensuite, les micro-rayures vont réapparaître. Donc, tu as vécu des micro-rayures où il y a des tourbillons. Tu passes un agent remplisseur. Tu mets ça sur la carrosserie manuellement avec un tampon manuel. Une fois que tu l'as appliqué, tu le sèches un peu. Tu prends de l'alcool isopropylique, mais tu ne passes pas directement sur la carrosserie. Tu t'en mets un tout petit peu sur ta microfibre. Tu enlèves l'excédent de gras. Et tout de suite après, tu passes ceci. Et comme ça, ça va durer un an. Ça va protéger ton agent remplisseur. Ça veut dire que pendant un an, tu es sûr que tes micro-rayures, tu ne les verras pas réapparaître. Ah ouais, tu retournes au rouleau, mon fils. Tu vois ce que je veux dire ? C'était une astuce. Comme tu peux voir, j'ai cette magnifique Golf 7R. Boîte Manu. J'aurais dû l'essayer, mais bon, t'en pis, ce n'est pas grave. Alors, je sais que tu vas me dire. Pas de l'air, elle est propre. Ben oui, elle est propre. On va passer une céramique. Je ne vais pas te passer une céramique sur une voiture sable quand même, non ? Donc, pour passer une céramique, je t'en ai fait une vidéo. Shampooing hard, décontamination, barre d'argile, etc. Il faut absolument que le véhicule soit nickel. Là, on a passé de l'alcool isopropylique. Là, elle est vraiment neutre. Il y a juste à passer la céramique. Let's go ! Bon, c'est parti, mon fio. Je vais te montrer. Comme tu as pu voir, on a délimité le capot en deux parties. Alors, évidemment, c'est un véhicule qui n'a pas été traité. Il a été nettoyé. On a passé de l'alcool isopropylique pour avoir une meilleure accroche. Donc, pour ce faire, il te faut absolument un tampon applicateur. Voilà. Tu peux mettre une feutrine tout autour. Bon, moi, je vais le faire directement avec la mousse. Ce n'est pas important. Voilà. Et ensuite, ce que tu fais, tu fais panneau par panneau. Et tu vaporises directement sur ton applicateur. Alors, évidemment, logiquement, il faut mettre un masque. Moi, je n'en ai pas mis aujourd'hui, mais généralement, il faut mettre un masque. Voilà. Voilà. C'est extrêmement important parce que c'est une vraie céramique et c'est assez fort. Ne jamais vaporiser sur le véhicule. Pourquoi ? Parce que tu vas mettre un peu partout. Il suffit que tu oublies de l'essuyer. Ça va être compliqué. En sachant que celle-ci, tu peux la laisser sécher entre 30 et 15 minutes. Ça veut dire qu'admettant, tu l'as séché, mais tu en as laissé un peu, tu as mal essuyé. Tu as 15 minutes pour l'essuyer tranquillement. 15 minutes. Une céramique, généralement, non. Parce que généralement, une céramique, elle commence à avoir un effet un petit peu arc-en-ciel. C'est le moment, tu sais, c'est là que ça t'a dit qu'il faut la retirer. En sachant que si tu la retires trop tôt, elle perd son intensité. Si tu la retires trop tard, tu vas galérer à l'enlever. Alors que celle-ci, 15 minutes dessus, tu n'auras jamais la laissé 15 minutes. OK ? Bref, tu as compris. Donc, pour ce faire, c'est très simple. 1, 2, 3, 4, 5. Des passes croisées. Tu travailles panneau par panneau. Voilà. Là, j'ai fait un panneau. Étant donné que je peux la laisser au moins 15 minutes, bon, je ne vais pas la laisser 15 minutes, je peux réappliquer de la céramique dessus et faire l'autre côté. Voilà, tout simplement. Chose qu'avec une nouvelle étape céramique, enfin une autre céramique en fiole, tu ne pourras pas faire. Parce qu'il faut faire panneau par panneau, l'essuyer. Alors, je peux y aller tranquillement. On y va. On fait un grand panneau. Voilà. Toujours en passe croisée pour bien remplir le panneau. Je vais aller encore plus loin. Je vais aller jusqu'ici, jusqu'à la limite. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. C'est parti. Alors, généralement, quand tu as une céramique en fiole, tu ne peux pas faire traiter autant de surface en même temps, tu vois. Mais celle-ci, il n'y a pas de souci. Donc, idéalement, tu attends 30 secondes, mais là, franchement, on peut aider. Je vais laisser sécher un petit peu les dernières parties que j'ai traitées. Ça s'enlève d'une facilité, mais déconcertant. Ça ne laisse aucune trace et tu verras, c'est génial. Alors, par contre, sur cette céramique-là, tu n'auras pas d'effet arc-en-ciel, je te le dis. Voilà, tu n'auras pas. La seule chose qui est un peu chiant quand tu fais une grande surface, comme je vais te montrer, évidemment, je l'ai fait pour l'exemple, c'est que lorsque tu essuies, c'est un peu chiant parce que tu vas recouvrir toute la surface et tu vas en avoir place sur la microfibre, tu vois. Donc, tu ne travailles pas propre. Mais c'était pour te montrer. Mais encore une fois, je répète, ne mets jamais une céramique en spray. Il ne faut jamais mettre des coups de spray sur la voiture. Non, non. Il faut directement le mettre sur le tampon applicateur. Là, ça s'enlève en deux secondes. C'est un truc de fou. On étale un peu encore la microfibre un peu partout. On la tourne. Et après, tu prends une deuxième microfibre qui, elle, n'a pas de produit. Tu prends ta seconde microfibre et on finalise. Voilà. Et là, ta céramique est posée. Ça veut dire que maintenant, j'attends cinq minutes, il pleuche sur la voiture, pas de problème. La couche de polymère va te protéger de la couche de céramique. Tout simplement. C'est pas un délice, c'est le mirin, c'est le mirara, c'est un, tu sais. Ah, ça, c'est le mirara. Non, mais c'est bien. Les gens qui n'ont pas de garage, ils sont toujours mis de côté. Ça m'en dingue, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Là, le mec, il n'a pas de garage, il fait ça à dehors, tranquille. Boum, boum, il a fini. Il laisse sa voiture, il s'en fout. Même s'il pleut une heure après ou semaine d'après, il s'en fout. Mais au moins, il a sa céramique. Voilà. Alors, c'est un étang, tu as les micro-rayures. Là, ce que tu fais à ce moment-là, tu la laisse sécher pendant cinq minutes. Cinq minutes. Et ensuite, tu réappliques une deuxième couche jusqu'à trois couches. Tu vas aller jusqu'à trois couches. Plus tu vas superposer les couches, plus ça va t'atténuer les micro-rayures. OK ? Ou alors, tu passes un filet. Donc, c'est-à-dire que d'abord, tu l'auras passé avant. Ensuite, avec un peu d'alcools propylique, tu t'enlèves la surface un peu grasse. Et ensuite, tu appliques directement le produit dessus, tout simplement. On va attendre cinq minutes et après, on va tester l'effet hydrophobe. Parce que cinq minutes après, tu peux tester l'effet hydrophobe. En sachant que l'effet hydrophobe et l'effet brillant, tu l'auras à son apogée. Je raconte des conneries, moi. On s'en apogée. Au top. Voilà. On va dire que là où tu auras plus d'effet déperlant et la brillance sera plus soutenue, ça sera au bout de sept jours. Parce que le fameux cure time, le temps de durcissement. Bon, je te montre. On l'a séché, je te montre. Bon, voilà. On a laissé sécher le véhicule pendant cinq minutes. Enfin, on a laissé la partie qu'on a traité. Donc, d'un côté, ça n'a pas été traité. Deux côtés, on a traité avec la céramique. Donc, on va vérifier l'effet déperlant en sachant que là, l'effet déperlant, il sera moins soutenu que sept jours après. Parce que là, ce qui va déperler, c'est évidemment la couche superficielle de polymère qui va venir déperler. Et après, une fois qu'elle aura un temps de séchage, qu'elle va se résorber, là, tu auras l'effet hydrophobe de la céramique qui sera beaucoup plus soutenue avec la brillance, etc. OK ? Mais déjà là, on aura un effet déperlant. Ça veut dire que là, maintenant, là, par exemple, il pleut, on peut prendre la voiture. Là, ça, il n'y a pas de souci. Tu peux rentrer chez toi. Il n'y a pas de problème. C'est Mimmi, c'est Rara, c'est... Paul ! C'est la céramique de C ? Oh ! Mort, voilà. Allez, on y va. Donc, c'est parti. La partie non traitée, au vinaigre. Là, je déconne. Il va vraiment croire, voilà. OK, tu vois, il y a une petite nappe comme ça qui se résorbe. Voilà, ça ne perd le pas. Maintenant, ici. Voilà. Tu vois la différence ? Voilà. Regarde, tu vois, les gousses-gous de tête qui se barrent. En sachant que, encore une fois, je me répète, parce qu'il faut que ça rentre, une fois que le polymère sera résorbé, on aura un effet déperlant encore plus soutenu. En sachant que... T'as pas filmé la géographie, là. En sachant que, plus tu vas superposer les couches, couches, hein, hein, couches, j'ai dit couches, couches, plus ton effet déperlant sera encore soutenu. Donc là, t'as traité ton véhicule. Si, admettons, t'as des micro-rayures qui réapparaissent encore une fois, tu remets une deuxième couche, jusqu'à trois couches le premier jour. Et après, entre les lavages, par exemple, un mois après ou deux mois après, si tu veux remettre encore une couche, mais après, tu vas pas passer de ta vie à faire ça. Une couche, ça suffira largement. Mais tu peux aller jusqu'à deux, trois couches en sachant que là, t'es tranquille pendant un an. Voilà. OK ? Et après, je vais te montrer quel produit tu peux mettre pour entretenir ta céramique. Mais là, c'est une vraie céramique, hein, au même titre que les céramiques en fioles qui coûtent une blague, voilà. OK, mon fioul, en sachant qu'elles coûtent environ 20 euros. Ah, c'est ça, c'est la base. Bon, maintenant, je vais l'essuyer. Je vais laisser David, il va faire la voiture, voilà, tranquillement. Paul, tu veux mettre un petit coup de céramique, comme ça, je te montre aussi ? Et puis, comme ça, c'est pour te montrer que tout le monde peut le faire, sans aucun problème. OK ? Let's go ! Bon, Paul, je t'explique. Donc, tu vas faire cette partie ici, d'accord ? Donc, tu vas mettre cinq sprints sur le... Oui, je trempe. Là, c'est toi, tu vas te faire une poignée, tout le machin. David, c'est bon, je t'ai pas voyé ? Je savais que ça te fait des effets, mais quand même... Non, tu prends... Avec toute main, c'est pareil ? Non, OK. Non, c'est pas grave. Donc, tu te mets à l'extérieur du véhicule, tu te en fais cinq, comme ça. Il faut éviter d'en mettre sur le véhicule directement. Tu fais comme ça. Ensuite, tu te rapproches, tu te mets tes machins, il ne faut pas respirer. Chez moi, tu as un masque, OK ? Donc, cinq sprays, voilà, hein. Oui, il est protégé. Cinq sprays, donc tu te mets comme ça, vas-y, cinq. Non, mais pas besoin de partir, hein, non, mais reviens, non, mais reviens, Paul. Je fais quoi, on vient de faire la tête, hein. Non, mais tu veux aller au pôle de venir, toi, mon cher. Oui. Cinq, voilà, cinq, voilà, cinq. C'est bon, c'est bon. Voilà, et tu fais comme je t'ai montré, et j'ai ainsi, voilà. Vas-y, vas-y, tu peux le tomber, voilà. Voilà, comme ça, voilà, impeccable, impeccable. Voilà, très bien. Voilà. Probe bien toute la surface, voilà. Bon, après, c'est pas une pâture, hein, voilà. Après, je peux passer comme ça. Et après, tu vois, tu fais verticale et horizontale, voilà. Tu peux y aller, Paul, tu peux y aller. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Tu vas être content, ton fantôme. Donc là, tu peux y aller, tu peux commencer à essuyer, et tu nous demarres ton avis. Voilà. Cinq minutes, ça glisse. Allez, ça glisse. Oui, c'est comme dans du beurre. Alors, c'est facile ou pas ? Ah oui. Tu vois, n'importe qui peut le faire, la preuve. Hein, Paul ? Oui. Voilà, tu es content ? Oui. C'est la céramique, tu sais. Maintenant, tu tournes la micro-fibre, voilà. Voilà. Maintenant, tu peux faire les petits cercles. C'est-à-dire que, voilà, une fois que tu as fait comme ça, après, tu fais tes cercles tranquillement. Voilà, bon, tu prends bien toute la surface. Hein, fais comme ça, c'est nickel. Ouais, mais là, je suis en train de micro-rayer. Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire que, tu vois, au départ, tu fais comme ça, tu vois. Une fois que tu as mis ta céramique, tu vois, tu fais comme ça. Voilà. Après, tu fais comme ça. Et après, tu tournes, et après, tu fais comme ça. Voilà, ok, là, t'as bien fait. Ok, mais là, tu es en train de me trouver, et ils vont donner les choix de la classe. Ok, voilà. Donc, c'est parti, Paul. Je te laisse faire la moitié. C'est parti, Paul. All I want, all I want, all I want, me and you, me and you, me and you. Oh, it's been so long, why you keepin' me waitin'? All I want, all I want, me and you, me and you, me and you. It's been so long, oh, it's been so long, why you keepin' me waitin'? The blues plus, we, me and you, me and you. The blues plus, we, me and you, me and you. bon voilà mon fils on a fait l'entièreté du véhicule et comme tu as pu voir l'application vraiment enfantine c'est vraiment une céramique qui s'adresse à monsieur tout le monde tu peux l'appliquer à l'extérieur comme à l'intérieur et tu peux même l'appliquer dans une station de lavage tu as lavé ton véhicule tu l'as séché tu te mets à l'ombre et tu passes la céramique tu repars 5 minutes après t'es ok alors si tu veux faire perdurer cette céramique rien ne t'empêche qu'on entre de lavage de passer à QD sur base de céramique pour faire perdurer ta céramique alors évidemment j'imagine que tu voudrais savoir où te la procurer ne t'inquiète pas je te laisse le lien dans la description je voulais remercier la boutique spirit en shine en belgique qui m'a fait découvrir ce produit si le produit n'est pas encore accessible dans cette boutique n'inquiète pas elle y sera d'ici quelques jours sur ce pouce bleu blonde de pince abonne toi scénario en brouille merci à david merci à paul et à la prochaine ciao